et salut à tous c'est shigarou vous l'avez vu il n'y a pas eu d'épisode pendant quelques jours alors on va se prendre quelques minutes déjà pour admirer le nouveau le nouveau menu du jeu rlcraft je fais les mises à jour il y avait quelques bis à jour que j'avais de retard parce que j'ai simplement pas lancé tweet depuis longtemps du coup ça n'a pas fait les mises à jour là je les ai faites j'ai aussi réussi à régler quelques petits soucis que j'avais alors va se connecter on est sur celle là il me semble j'ai fait un backup à un moment pour voir si si ça allait crash ou quoi à cause de nouvelles mises à jour alors on va voir ça tout de suite normalement c'est cette partie là oui on a des menus de chargement absolument fantabuleux et voyez là on a encore notre truc en plein milieu de l'écran ici et en fait pour qui pareil il faut appuyer sur nomme pas de 9 donc la touche numéro 9 du pavé numérique et on peut voir on peut changer l'endroit en fait on peut totalement désactiver ou le mettre horizontal verticale etc on peut choisir l'endroit donc là je l'ai désactivé euh ouais je pense que c'est bon comme ça bon au pire on le remettra si jamais on en a besoin alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui déjà déjà il nous manque déjà j'ai appris beaucoup de choses sur le sur le mode pack je me suis renseigné de ouf pendant quelques jours d'absence et là il va nous falloir des niveaux donc va falloir qu'on aille miner il va falloir qu'on fasse des champs et j'avais dit aussi qu'on irait voir un petit peu les dragons pour essayer de récupérer des parchemins donc ça va être l'objectif du jour voilà on va faire un petit épisode et faut je sais pas combien de temps il va durer et on se fera aussi un épisode demain donc il y aura deux épisodes d'affilée voilà pour votre plus grand bonheur alors je vais préparer tout ça je vais aussi creuser pourquoi je vais creuser je vais creuser tout simplement sous la maison alors c'est comment déjà pour voir la ceinture air voilà ok merveilleux le mec a déjà été oublié bon je vais creuser un escalier puis je vais faire une grande salle en dessous on aura plein de trucs donc je vais m'occuper de faire ça je vais faire une longue ellipse pour vous ça va durer deux secondes mais pour moi ça va durer plusieurs dizaines de minutes on se retrouve tout à l'heure et re voilà alors j'ai quand même avancé pas mal voyez que j'ai creusé toute une zone ici et j'ai commencé à faire des plantations je ferai une serre un petit peu on fera une serre un petit peu comment dire arrondi comme ça on passe au dessus tout simplement parce que dans les saisons par exemple l'hiver ça ça va arrêter de pousser mais si c'est en dessous d'une serre avec un verre spécial qui est celui là le green house glace ça poussera quand même donc ça c'est bien pratique donc on va devoir trouver ce ce petit green house glace et comme vous voyez j'ai plein de plein de craft en haut à gauche tout simplement c'est des craft je suis allé sur un objet j'ai appuyé sur a et vous voyez ça le met à droite et si on appuie sur a ça l'enlève et en fait tout ça c'est les petits craft qu'on va se faire progressivement je pense au cours des prochains épisodes alors on a déjà le verre dont je viens de parler on a des amulettes on a le bestiaire que je voulais faire voilà donc ça ça en fait c'est pour pas oublier on a la season clock les coeurs vu qu'évidemment il nous en faudra plus la table d'enchant il nous faut aussi un alambic c'est vrai que j'avais pas pensé mais on peut déjà se faire des potions on n'est pas obligé d'aller dans le nether sauf pour la nether wart mais on peut au moins déjà se faire un alambic parce que bah on a déjà des blaze rods tout simplement on pourrait limite même déjà aller au stronghold vu qu'on a de quoi faire les des eye of thunder enfin bon on va pas le faire tout de suite naturellement j'ai aussi mis une reforging station alors ça c'est mince génial je viens de la virer reforging station c'est laquelle je crois qu'il faut les deux de toute manière donc ça tombe bien mais il y en a une des deux en gros vous voyez que sur certains objets là par exemple en bas when in of hands c'est écrit plus 10% de projectile damage et là vous voyez on a un truc négatif on a moins 5% d'attaque speed et moins 5% d'attaque damage si on le reforge donc si on le met dans la dans la reforging station ça va ça va re-roll un petit peu comme un enchantement et on va potentiellement avoir des trucs mieux voilà donc ça c'est j'avais jamais remarqué mais c'est vrai qu'on a des effets négatifs et c'est aléatoire voyez là on a moins un armor ce qui est assez chiant donc il va falloir le reforger et ça marche un petit peu comme une comme une encline normale c'est à dire il faut utiliser un matériau de la qualité de ce qu'on reforger tout simplement donc là par exemple si je veux refaire mon pantalon il me faudra un diamant voilà bon ça je l'ai découvert récemment et aussi on va on va se faire ça là des crates voyez il n'y a pas de craft j'appuie sur la touche pour voir les crafts et on n'en a pas simplement parce qu'il faut passer par la carpentry bench on va se la faire tout de suite parce que ça va être extrêmement utile pour ranger nos coffres je vais vous montrer ça donc on va se faire est-ce qu'on a des tables de craft quelque part on en a plein là merveilleux alors il me semble que c'était un truc comme ça voilà parfait donc ça tout simplement c'est une table de craft en quatre fois quatre ça fait bizarre au début et tout simplement ça nous sert à faire des crates alors les crates je vais vous montrer c'est vachement cool comment on va casser ça est ce qu'on a une scie à massi elle est dans mon aller là voilà bien pratique c'est tout bel temps alors on va se faire des planches et on va se faire des crates donc c'est la même recette qu'un coffre que je sais pas la faire évidemment c'est la même recette qu'un coffre et ça vous donne des crates on va s'en faire quelques unes et c'est en fait un double coffre sur un seul bloc et on peut les on peut les stacker et les empiler comme ça sans problème et c'est clairement c'est clairement beaucoup plus pratique que des coffres on peut en manger en mettre plus et puis on n'a pas la contrainte de voyez là par exemple je pourrais pas en mettre jusqu'au plafond vu que sinon on pourrait pas ouvrir le coffre là on peut les empiler donc c'est super je cela dit je sais pas encore si on va bouger la salle des coffres ou quoi parce que je me dis qu'on va devoir faire pas mal de choses là déjà la table d'enchant qui prend pas mal de place la potion enfin les potions tout ça pour l'instant on n'en est pas là on va j'ai fait les j'ai fait des crates mais on en fera d'autres bien sûr mais d'abord ce qu'il nous faudra du coup c'est du green c'est du green house glass et pour ça il nous faut du say and die et donc soit il nous faut des coraux qu'on trouve dans la mer soit il nous faut du cactus green que lui on trouve dans le désert donc de toute manière on va devoir explorer ça va être notre objectif d'aujourd'hui j'imagine que l'épisode est pas lancé depuis très longtemps vu que j'ai dû faire une grosse ellipse au début mais on va faire ça aujourd'hui on va aller explorer un petit peu pour essayer de trouver des choses intéressantes des nouveaux blogs des nouveaux trucs mais avant ça on va se faire ce ci donc ça c'est un empty antique atlas et en gros ça fonctionne comme une carte et c'est ultra cool genre j'ai vu comment ça j'ai vu ce que ça donne c'est ultra stylé donc il faut un compas et un bouquin quille et le bouquin quille il faut du inksac j'espère que j'en ai oui j'en ai merveilleux par contre est ce que j'ai des plumes ouais merveilleux parfait parfait parfaitement parfait bon on va se faire ça alors c'est non c'est pas un charbon c'est voilà parfait il va nous falloir une boussole et la boussole c'est vrai j'aurais pu la craft il ya vachement longtemps pour voir nos coordonnées un petit peu ça peut être vachement cool ça je les drop sur un le cristal que j'avais dans mon inventaire je les drop quand je cassais l'herbe il ya une créature qui est sorcier qui m'a tiré des lasers dessus à ce qui paraît ça arrive assez souvent donc faites attention quand vous cassez de l'herbe il ya des plantes piranhas il ya ça qui sortent faut faire très gaffe alors on est quoi on en quelle coordonnées là vous savez quoi je pense que c'est une bonne idée de se mettre un petit panneau parfait on en a là on va le mettre au dessus de la porte tiens c'est quoi les coordonnées 3100 moins 1911 vous allez me dire ça sert à quoi de mettre 3100 moins 1911 dire ça sert à quoi de les mettre là avec de base si je suis là c'est que j'ai les coordonnées c'est tout simplement à chaque fois que je sortir en fait je vais les regarder à fort je vais les mémoriser et ça peut être très utile si jamais par exemple on meurt et on avait plus de lit et qu'on veut retourner ici une fois qu'on aura les coordonnées enfin même suffira de regarder les rush en fait pour savoir où on est et et donc là on pourra retourner ici de toute manière voilà aussi j'ai planté j'ai planté on va partir en exploration vous inquiétez pas mais j'ai juste planté en ligne les le blé et les carottes je les ai alterné tout simplement parce que ça pousse plus vite que si on en met côte à côte voilà donc c'est là c'est le moyen le plus optimal à ce qui paraît de faire pousser les choses donc tant mieux oui ça pousse déjà assez vite et le truc c'est que j'ai vu on peut pas utiliser de poudre d'os pour le moment il faut un certain niveau en farming et on n'a pas les niveaux encore c'est pour ça qu'il faudra qu'on aille on en a pas mal des cristaux là on commence à en avoir presque assez pour se refaire un coeur parfait alors on va commencer à aller explorer donc pour ça on va se faire l'atlas et l'atlas il fallait additionner ces deux choses là vous allez voir comment c'est stylé alors dès qu'on va faire clic droit d'avoir commencé à être classe voilà merci je sais pas si vous voyez en haut une sorte qu'on peut même appuyer sur une touche voilà clic droit et on peut regarder c'est la carte c'est un peu comme zelda pokémon et tout et je trouve ça ultra classe comme façon de montrer une carte tellement mieux que que la carte minecraft de base voyons peut mettre des marqueurs on peut en ajouter etc donc là on va en mettre un et on va choisir ceci et on va mettre maison voilà on peut mettre des petits des petits symboles dessus ça peut être c'est super pratique pour repérer où on est donc la maison juste là nous le spawn il est tout là haut donc notre but ça va être d'agrandir notre atlas je sais pas si ça fait comme les cartes de base et on doit l'avoir dans la main pour le l'actualiser ou si juste en marchant avec il va se mettre à jour tout seul j'espère que c'est comme ça mais déjà ça nous évitera de nous perdre et ça c'est bien c'est pour ça que j'explorerai pas beaucoup de base parce que là on n'avait aucun moyen de retrouver la maison sans se perdre je vous rappelle que les coordonnées c'est difficile voilà bon je vais faire certainement une deuxième petite ellipse histoire de récupérer de m'équiper vite fait je vois que j'ai plus d'eau et mon seau est vide pour pour me préparer pour aller à l'exploration va partir je pense par là bas oh ça fait peur ça on va partir par là bas et puis on va voir si on trouve du désert ou du ou un océan ce qui pourrait être bien pour le green house aller à tout à l'heure bon on vient d'avoir un deuxième c'est ça que je vous disais le truc qui lance des rayons laser ils font vachement mal ah merveilleux on va pouvoir soigner il n'a presque plus de nourriture non plus il faut faire attention il n'a pas Ah ! Intéressant, on a même un maca ici. On va le tuer, pauvre petite bête. Je pense qu'on va passer la nuit dans ce petit village, ça a l'air sympa. On a des Aegis, ah merveilleux ! Ils ne vont rien nous vendre ceux-là, ils vendent quoi lui ? Ok, les trades de base. Ça, ça tombe très bien ! Voilà, parce que maintenant on peut les summon, on peut les invoquer tout simplement, on ne pouvait pas avant ! Et c'est ultra cool, ça nous protège bien en plus ! Advanced Looting 3, ça peut être cool ça ! On reviendra pour lui ! On a des livres, on a plein de trucs ! Je me dis que ce ne serait pas stupide ! Mais quoi ? On a du papier, c'est facile à avoir en plus ! En plus on a un succès merveilleux ! On va faire en sorte de débloquer tous ces trades, et comme il y a plein de bibliothèques, on va pouvoir lui vendre ses propres livres, tout simplement. Je sais le pillage, c'est pas bien, mais il sait pourquoi. Pire argument ! On va poser notre sac de couchage à l'étage, et puis on reviendra le voir demain matin. On va dormir là, tiens, caché entre les bibliothèques. Bon, on va lui échanger à lui, on va voir ce qu'il peut nous donner. Voici tes livres ! Ok, on va faire ce trade, même si c'est pas rentable, au moins ça débloque les autres. Alors, quel livre il nous vend, lui ? Confusion ! Ah, ça me rappelle quelque chose ! Je sais pas du tout ce que ça fait, confusion. C'est un truc qui stun un petit peu les ennemis, ça peut être pratique. Oh, Protection 3, Infinity, Protection 4, alors ça c'est vachement cool. On peut pas utiliser l'enclume, comme je vous l'ai dit. Bon, pour l'instant ça va nous servir à rien, on va les laisser là. Ah d'accord, c'est pas des livres normaux. Bah écoutez, on va revenir plus tard. De toute façon, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus ici. Oh ! C'est incroyable ! Il nous fallait justement ce type de verre et il y en a là. Ah, il y a un... Ah, nice ! Alors, on est dans les Mad Crader, ok. Et c'est quoi l'autre ? Crew Racker, d'accord. Donc, Mad Crader Village. Mad Crade, ouais. On va l'appeler Burk le village. Alors, j'ai beaucoup de n'importe quoi sur moi. Est-ce qu'on peut récupérer ce type de VR déjà ? Ça se récupère avec quoi ? Je crois que ça se récupère comme ça. Ah, il va nous falloir ici le Touch. Dommage. C'est où en faire ? Merveilleux. On va ranger nos outils qu'on va pas se servir là. Voilà. On les ressortira à l'occasion. C'est chiant qu'on puisse pas récupérer, c'est justement ça qu'il nous faut. C'est pas ultra beau, mais ça fait le taf. On en a même une deuxième là-bas. Intéressant ce village, intéressant. Mais on a plein de blé, c'est trop bien ça pour du pain. J'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'attaque vous pensez ? Non, ils ont l'air gentils. Des Yeti. Yeti, ils sont pas de la même couleur. C'est trop mignon. Je pensais qu'ils m'attaqueraient vu la tête qu'ils ont, mais non, ça va. Ils sont sympas. Bon là, c'est le moment où on a plein de blé. Ouais, c'est ça. Et on va avoir des flèches aussi à l'étage. Ça, c'est cool parce que j'ai oublié de me refaire. On va prendre des graines aussi. Ah, on a un petit camp ici. Il me semble qu'il y a des spawners là-dedans. Et très bien. Ah non, attendez, c'est un village. Un villageois en plein milieu. Je crois qu'on peut le trouver dans deux états ce genre de structure. Soit totalement abandonné et défoncé. Soit quand il y a encore des villageois dedans. C'est sympa. Il y a un bloc d'or ici. J'espère qu'ils vont pas m'en vouloir. J'adore ce biome. On a une forge à côté. C'est vachement classe. On tombe trop fort sur des feuilles. Les feuilles se cassent. Super stylé. Alors, est-ce qu'on peut summon des Haggis ? Comment on fait ça ? Summoning. Haggis. Yes. C'est les petites bêtes. On peut en plus changer leur état. Je sais pas si vous avez vu. Donc on peut le passer en passive, en assistance. On va le mettre en assistance. Si jamais on attaque un truc comme ça, il viendra nous aider. On a plein de vaches. WTF ? Et c'est nul ce qu'il y a dans le coffre. Merveilleux. Tout ça pour rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Une structure en os. On va les prendre parce que ça donne de la bonne mille en masse. Et on a un deuxième village côte à côte. Bon. On va explorer le village. Et je pense qu'on va se laisser juste après. L'épisode doit être assez long comme ça. J'ai pas du tout combien il va faire. J'essaye de le condenser un petit peu plus que les autres. Tout simplement parce que comme c'est de l'exploration. C'est peut-être pas forcément intéressant de voir chaque pas que je fais. Voilà. Seulement trouver les endroits intéressants. Donc je tourne un petit peu plus longtemps. Voilà. Ça doit faire peut-être une heure et demie que je tourne. Un truc comme ça. On va dormir ici. Voilà. Bon. On a pas tout pris. Mais le reste on s'en fiche. On a deux stacks. C'est très bien. On a une grotte ici. Ah bah non. C'est juste une petite maison. C'est pas un village. D'accord. Bon. What ? Oh oh oh. Je crois qu'on a trouvé notre tanière de dragon. Pour le prochain épisode. Ouais. Je l'entends voler. Bon. Bah moi ça tombe très bien. Bon. Du coup. Je suis désolé. Je voulais faire ça dans cet épisode là. le dragon. Mais euh. On en a pas trouvé tout de suite. Il y en avait quelques petits trucs à faire à la maison juste avant. Bon. Je sais pas trop où il est. On va éviter de s'approcher. Quoi qu'il en soit. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Faudra qu'on aille lui voler ses petits trucs dans l'épisode prochain. Et euh. D'ici là. Bois. Allez. Bois. Bois. On va se réfugier dans la maison. Parce que je sais pas s'il nous voile là. J'ai pas trop envie de tenter. Voilà. Bon. Alors. On va se laisser là. Merci à tous d'avoir regardé. Donc on va. S'occuper de cette petite tanière de dragon dans l'épisode prochain. Et euh. Moi je vous laisse. Vous abonner. Vous mettre un like. Et me dire. Ce que c'est bon. Est-ce que vous pensez de. Si vous préférez que je fasse des cuts. Un petit peu dans la vidéo. Comme ça. Ou si vous vraiment. Vous voulez. Vous voulez le format en mode cru quoi. Genre. Comme moi je le vis. C'est-à-dire sans ellipse. Mais du coup. Les épisodes seront. Forcément. Un petit peu moins. Complets. On fera beaucoup moins de choses. C'est à vous de me dire. Moi je commence à me tourner un petit peu plus vers le. Le cut. Vu que bah. On a découvert le mode pack. Donc euh. En soit. On connaît les choses principales. Et euh. Le fait de faire une ellipse. Bah je trouve ça juste. Ça fait gagner du temps quoi. Donc euh. Je vous laisse me dire. Ce que vous en pensez. Dans les commentaires. On va se retrouver. Dans le prochain épisode. Pour euh. Allez euh. Chaparder euh. Des parchemins au dragon. Moi je vous dis salut. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz.